L'idée, c'est de vous permettre de bénéficier de l'expertise de nos laboratoires sur des sujets pointus en relation avec la lumière. C'est pour ça qu'en janvier, par exemple, on a eu Piseo qui nous a parlé du Li-Fi, de sa technologie et de l'évolution de cette nouvelle technologie. En mars, c'est le CSTB qui nous a parlé de la modulation temporelle des LED, c'est-à-dire l'effet Flickr. En avril, c'était le Sigma qui nous parlait de la synthèse des luminophores, puisque c'est leur domaine dans la chimie. En mai, c'est SGS qui nous a parlé de l'accès aux marchés internationaux. Et en juillet, UL qui nous a parlé pendant une heure de la cybersécurité, notamment de l'Internet des objets. Donc voilà, aujourd'hui, je vous propose, on vous propose avec Georges, ici, c'est de la place de Toulouse, de vous parler des technologies OLED et de leurs applications. Donc je vais laisser la parole à Georges, qui va pendant 45 minutes vous vous parler de ce sujet-là. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, à les poser durant la présentation. Et on traitera celles qui prennent vraiment du temps en fin d'intervention, voilà, au bout de 45 minutes. À votre écran s'affiche un petit questionnaire rapide sur qui vous êtes et votre lien avec les OLED. Donc vous pouvez prendre deux minutes pour y répondre, pendant que je laisse la parole à Georges. Pendant ce temps, je voudrais souhaiter la bienvenue à tout le monde. Merci d'être présent pour écouter ce que je vais vous dire à propos de l'aide organique. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis professeur à l'Université de Toulouse-Troix et je travaille au laboratoire La Place, La Place pour le laboratoire plasma et conversion d'énergie. Et dans ce laboratoire-là, j'ai la chance de diriger une équipe d'une vingtaine de chercheurs, enseignants chercheurs, doctorants, post-docs, etc. Et nous travaillons depuis très longtemps sur les systèmes d'éclairage. Donc depuis une dizaine d'années maintenant à peu près, nous avons fait un pari sur la technologie LED organique et aussi d'autres technologies organiques qui pourraient émettre de la lumière, comme les transistors, par exemple, organiques ou les cellules organiques émettant des lumières. Je ne vous parlerai pas de ces deux composants-là parce que c'est encore très prématuré. Et donc je vais essayer de partager avec vous quelques idées et quelques expériences sur les OLED. Donc je vous laisse le temps de finir et répondre au questionnaire. Et après, on va attaquer les vifs du sujet. Ce n'est pas dans mes habitudes. D'habitude, j'aime bien voir le public en face de moi. Bien. Bon. Je pense donc qu'on est fin prêt. On peut démarrer, Marine ? Oui, on y va. Bien. Donc, comme l'ELEA, Marine et Alix vous l'ont dit, je vais vous parler des OLED, des applications, de ces technologies-là. Et en fait, j'ai modifié légèrement les titres. Vous les voyez sur l'ELEA, sur l'écran. OLED. Est-ce que c'est la prochaine génération des systèmes d'éclairage ? Et si oui, pour quand ? Et surtout, pour quelle application ? Vous verrez à la fin de ma présentation que la réponse, elle n'est pas aussi évidente que la question. Donc, un petit rappel. Depuis quelques années maintenant, les sources solides des lumières, les SSL, donc, comme on les appelle souvent en anglais, mais j'aime bien les termes sources solides des lumières, parce qu'on a le même acronyme, commencent à révolutionner le domaine de l'éclairage, surtout avec les LED. Et les OLED commencent également à pénétrer le mode de l'éclairage et à montrer des propriétés très intéressantes qui pourraient effectivement les mener à jouer un rôle important dans les marchés des systèmes d'éclairage. Quelques rappels, les LED, on les présente souvent comme une révolution et ça n'est une, effectivement, dans le domaine de l'éclairage. Mais, comme j'aime souvent dire, c'est une affaire assez ancienne, puisque la découverte de l'électroluminescence date d'il y a à peu près une centaine d'années, un peu plus que 100 ans, en 1907. La première LED colorée, donc, 62, c'était une LED rouge. La technologie a commencé à pénétrer le domaine de l'éclairage dans les années 2000, où elle s'est cassée les dents pendant très longtemps, où elle a eu beaucoup de problèmes de jeunesse à résoudre. Et je pourrais dire aujourd'hui que depuis 2010, 2015, la technologie est vraiment mature et on peut vraiment l'adopter au détriment de toutes les anciennes technologies, bien que, parfois, les anciennes technologies pourraient avoir un certain intérêt. Si je prends maintenant les OLED, les LED organiques, donc, c'est une découverte beaucoup plus récente, puisque les LED organiques, dès qu'on parle de l'organique, on se met en tête les plastiques. Et, effectivement, on sait tous, on a tous appris que le plastique, c'est un isolant. Ceci étant dit, en 1977, il y a une découverte fondamentale qui a démontré que certains types de polymères, c'est ce qu'on appelle les plus conjugués, je vais vous expliquer après ce que c'est, peuvent présenter une certaine conductivité électrique. Donc, ils peuvent se comporter plutôt comme des sémiconducteurs, des conducteurs d'électricité classique. vu la conductance de ces matériaux-là, moi, j'aimerais plutôt dire que ce sont des sémi-isolants, pas vraiment des sémiconducteurs. Donc, les LEDs organiques se basent sur cette découverte-là. La première LED organique, digne de ce nom, donc, qui était colorée, mais qui était basée sur la technologie des films minces, donc une technologie assez haut pointe à l'époque, est apparue dix ans plus tard, c'est-à-dire en 1987, et la technologie elle-même commence à pénétrer, à pointer son nez dans le domaine de l'éclairage dans les années 2010. Donc, vous voyez ici, l'évolution est beaucoup plus rapide, et donc, on est en plein dans l'éléa. Dans le cadre d'une nouvelle technologie qui a beaucoup de problèmes encore à résoudre, qui commence à pénétrer le domaine de l'éclairage, et la grosse question qu'on se pose et qu'on se posera jusqu'à la fin de cette présentation, et je pense pour quelques années encore, c'est, est-ce que cette technologie-là vraiment verra les jours et prendra ses parts dans le domaine de l'éclairage. Ceci étant dit, que ce soit les LED ou les OLED, et toutes les challenges technologiques qui sont derrière, il ne faut jamais oublier que ces découvertes-là sont des découvertes qui sont basées sur la chimie, la physique, la science des matériaux fondamentales, et ça a quand même valu dans le domaine de l'éclairage des prix Nobel, le premier à 2000 Nobel de chimie, pour la découverte donc de la connexion des polymères qui servent pour faire des OLED, et la deuxième, c'est là, elle est vraiment dédiée à l'éclairage puisque ça concerne la LED bleue. Et si vous ajoutez à ces deux Nobel de chimie, si je ne me trompe pas, il y a trois Nobel supplémentaires plutôt côté médecine sur les mécanismes de vision, vous voyez que le domaine de l'éclairage, c'est quelque chose qui a à la fois une incidence technologique, économique, tout ce qu'on peut imaginer, mais aussi, il y a beaucoup de sciences fondamentales derrière. Bien, donc, justement, sur ces transparents-là, je voulais faire un petit historique et donc tracer les premiers pas de cette technologie OLED et mettre en parallèle des applications. Alors, comme je vous ai expliqué, la découverte vraiment de la conduction des films, des polymères, des polyacétylènes, date de 1977, mais il y a eu des prémices avant, une dizaine d'années presque avant, quand en 1962, certaines chercheurs ont mis en évidence une électroluminescence dans l'antracène. L'antracène, c'est un matériau plutôt organique et donc, il a montré des propriétés d'électroluminescence, donc forcément, il y avait un courant qui passait dedans. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont abouti à 1977 par la découverte de la conduction des plastiques. Il a fallu attendre 10 ans, c'est ce que je disais avant, en 1987, pour créer la première hétérosoction, donc une OLED en multi-couches. Vous avez les noms des deux inventaires qui ont déposé un brevet et à l'époque, ces personnes-là travaillaient pour Kodak. Et enfin, on commence à entrer, je dirais, dans l'ère moderne des OLED avec vraiment l'utilisation de polymères qui peuvent émettre de la lumière dans les années 1990. Donc, et ça, c'est plutôt quelque chose qui a été fait en Angleterre dans une équipe de recherche à Cambridge. Vous avez en bas les trois récipients du prix Nobel de Sunni qui ont découvert l'électrolyminescence de polymères et la conductivité plutôt de polymères, excusez-moi. Et j'ai essayé en bas de mettre quelques applications. Les toutes premières applications qu'on a trouvées au LED, c'était essentiellement pour des postes radio, figurez-vous, qu'on met dans les voitures pour remplacer les petits écrans qui indiquent le volume, la station, etc., par des OLED plus ou moins monochrome. Ce que vous voyez sur l'écran ici, vous avez deux couleurs qui apparaissent, donc ça montrait la capacité d'avoir des couleurs. en 2002, les appareils photos qui commencent à avoir de tout petits écrans en LED apparaissent. En 2003, des ordinateurs ou beaucoup de téléphones portables. En 2014, là, on commence à parler d'écrans de télévision de taille considérable et même incurvés puisque la OLED, comme c'est quelque chose de très fin et flexible, permet de faire cela. et ça, c'est un pari 2020 au-delà, probablement des OLED dans nos maisons, dans nos bureaux, dans les moyens de transport, à la fois pour afficher de l'information sur ce qu'ils savaient faire avant, mais aussi pour éclairer. On verra si l'avenir me donnera raison sur cette application ou pas. Alors, excusez-moi, j'ai l'habitude de cliquer sur le bouton de mon ordinateur, mais il faut que je le fasse avec la souris. pour avancer. Donc, voilà quelques exemples de ce que les OLED savent faire au jour d'aujourd'hui. Et ce qu'ils savent faire vraiment, c'est plutôt, je dirais, de l'affichage. Vous voyez ici une photo que j'ai récupérée, je ne me souviens pas sur quel site sur Internet, une télévision OLED 8K, donc la toute dernière génération. c'est une photo qui date de quelques mois, où on voit un téléviseur vraiment énorme avec une qualité de couleur et une vitesse de rafraîchissement extraordinaire. Et effectivement, aujourd'hui, on peut dire que la technologie OLED est parfaitement mature pour l'affichage. On l'utilise de plus en plus, pas seulement pour des petits écrans comme c'est le téléphone portable, les ordis portables, etc., mais on commence vraiment à l'utiliser pour les grands écrans et on pense que dans les futurs proches, elle va concurrencer la technologie de la technologie plasma et les écrans à cristaux liquides. Et l'éclairage, alors, ça, c'est la bonne question. Donc, justement, sur le slide suivant, je vais vous montrer quelque chose qui dit où nous sommes aujourd'hui si nous voulons comparer la technologie LED qui est maintenant, elle, elle est mature pour l'éclairage et la technologie OLED au stade où elle est aujourd'hui. Et quand vous verrez les petits diagrammes radar, c'est ça qui est intéressant plutôt sur ce transparent-là. À côté, vous avez les structures. On va les commenter après. On se rend compte, en fait, que dans certains domaines, c'est-à-dire dans la possibilité d'avoir une émission à une surface large, les OLED peuvent faire mieux que les LED. Les LED, vous le savez tous, à l'origine, sont des sources ponctuelles. Aujourd'hui, on peut tricher, c'est le terme à utiliser, pour arriver à faire des plateaux ou des plaques éclairées par la tranche ou je ne sais pas par quelle autre technologie avec des LED pour obtenir des émissions des surfaces. La OLED, la LED organique, elle, elle sait faire une émission des surfaces, je dirais, de façon native. Après, pareil aussi, les facteurs des formes. Le fait que la OLED, c'est une émission des surfaces, cette surface-là, on peut l'incurver, on peut la tordre, on peut lui donner la forme qu'on veut. donc il est évident qu'aujourd'hui, avec la OLED, on sait faire nettement mieux que c'est ce qu'on peut faire en poussant la technologie LED à se rétransment. Le confort de couleur, vous voyez aussi également que la OLED semble être meilleure que la LED. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez les petits graphiques qui sont à côté, qui vous donnent des spectres d'émissions de certains types de molécules organiques, donc en fait, vous vous rendez compte que les molécules organiques, par leur physique, par leur constitution, émettent plutôt des bandes moléculaires, donc ils ont une émission spectrale assez large et donc si on a des émissions spectrales assez larges pour les différentes couleurs, on peut espérer de mieux couvrir le spectre et obtenir une couleur blanche de meilleure qualité. Tandis que le LED, aujourd'hui, on arrive à obtenir des rendus de couleurs ou des spectres très agréables, mais au détriment de certaines autres caractéristiques. Bien, donc revenons à l'axe suivant du diagramme radar. Évidemment, les OLED, aujourd'hui, sont très loin d'être compétitifs au niveau coût. C'est tout à fait normal, c'est une nouvelle technologie. donc tant que la technologie n'a pas fait ses prêves et elle n'est pas démocratisée, les gaps entre les LED et les OLED restera, bien entendu, significatif. Mais le jour où les OLED feront leurs prêves, ces gaps-là risquent de s'estomper très très rapidement. Après, il y a deux autres facteurs qui sont pour le moment mauvais pour les OLED, l'efficacité, l'efficacité lumineuse en ligne même par Watt, les LEDs sont en retrait par rapport aux OLED, les OLED sont en retrait par rapport à LED. Je passe attention parce qu'entre LED et OLED, ce n'est pas très différent. Donc, je vais vous parler juste après, je vais vous donner l'évolution des efficacités de la famille OLED, vous verrez où nous en sommes. et enfin, un problème qui est encore très loin d'être résolu, c'est la fiabilité et la durée de vie. Théoriquement, la OLED et les molécules qui sont utilisées pour émettre de la lumière, tant qu'elles ne sont pas mal traitées, peuvent avoir des durées de vie assez extraordinaires qui sont comparables aux durées de vie de LED. Ça, c'est la théorie. En pratique, quand vous prenez tout ça et vous la mettez ensemble, on va discuter vers la fin de ma présentation, il y a encore pas mal de problèmes à résoudre qui font que la durée de vie d'une OLED peut être assez limitée, bien qu'on peut trouver sur le commerce des produits qui vous annoncent des durées de vie d'une dizaine de milliers d'air, voire plus, mais pour le moment, je ne suis pas capable de vous dire si c'est vrai ou pas. Même si je prends en compte tous les essais qu'on est en train de faire dans mon laboratoire, c'est très tôt encore d'en parler. Bien, donc, je vous ai promis de vous parler de des technologies, les LED et les OLED. D'un côté, sur ce slide ici, vous avez les avantages de la technologie OLED et ensuite, vous avez de l'autre côté ici, la croissance de l'efficacité lumineuse. donc, quels sont les avantages de la technologie OLED qui nous font dire qu'effectivement, elle est intéressante pour faire de l'éclairage ? Déjà, toutes les couleurs sont possibles. C'est-à-dire, ici, on est complètement en français du fameux green gap, c'est-à-dire la difficulté d'avoir des sémiconducteurs inorganiques pour créer de la lumière LED verte avec un bon rendement quantique. Les OLED, ils n'ont aucun problème à ça. je dirais même que ce qu'ils savent faire le mieux aujourd'hui, c'est le vert. Après, on peut avoir une très haute qualité de couleur. La qualité de couleur est très difficile à définir. Moi, j'entends par les termes qualité de couleur des spectres d'émissions colorées mais assez larges qui me permettent d'obtenir des mélanges de couleurs confortables pour ce que je vais faire par la suite au niveau éclairage. pour la même raison, étant donné qu'on peut couvrir des bandes spectrales assez larges, les LEDs peuvent avoir un très bon indice de rendu de couleur. Mais ils peuvent avoir un excellent comportement mécanique. Ce sont des feuilles plastiques, potentiellement, donc ils sont flexibles, pliables. Ils peuvent être complètement transparents et mettre d'un côté ou de l'autre ou de deux côtés. évidemment, sont extrêmement légers et fins. C'est la propriété d'une feuille plastique. Imaginez tout ce qu'un éclairagiste pourrait faire le jour où cette technologie-là serait vraiment démocratisée ou on pourrait acheter une feuille plastique. On la branche sur une alimentation de quelques volts continue et on peut envelopper n'importe quel objet avec. après, comme je vous disais avant, les hauts LED par essence émettent sur une surface, c'est une surface émissive et il se trouve que cette surface-là est également lambertienne. Donc ça, pour l'éclairage, c'est parfait. Une LED nue, elle est loin d'être lambertienne. Il faut qu'on trouve des méthodes par des systèmes optiques pour la rendre lambertienne. Et bien, ce problème-là ne se pose pas pour les hauts LED. Il se trouve aussi que la hauts LED, elle est moins sensible à la température. On a parlé, pour ne pas utiliser le terme papoter pendant des années et des années, sur les problèmes de l'incidence de la température et de la gestion thermique de LED. La hauts LED a besoin d'une gestion thermique, mais souvent, la dissipation de chaleur est relativement plus aisée parce qu'on a des gains de surface déjà gérés. À l'opposé, quand même, on a des films plastiques qui sont des mauvais conducteurs de salaire, donc il y a des avantages et des inconvénients. Mais dans tous les cas des figures, étant donné qu'on parle de plastique et de molécules organiques, en aucun cas, nous ne pouvons dépasser une certaine valeur de la température de jonction. On ne veut pas dépasser les 80 degrés parce que purement et simplement, le système va fondre. donc on se retrouve dans une gamme où le comportement des températures ou le comportement spectrophotométrique des OLED reste assez constant. Et ça, c'est sympa. Théoriquement, encore une fois, je dis théoriquement, parce qu'on va discuter de la méthode de fabrication, on pourrait les fabriquer au kilomètre, si j'ose dire, en utilisant des procédés de typographie du style roll-to-roll ou des imprimantages et d'encre. Donc, on pourrait les fabriquer à faible coût. Leur empreinte environnementale est relativement plus faible. Pourquoi ? Parce que la quantité de différentes particules ou atomes de métaux lourds, etc., qu'on va mettre dedans est souvent très faible. Et je dirais quelque chose où les gens qui se battent pour l'environnement, il faut se fermer les oreilles. Une OLED à la fin de sa vie, elle est en plastique, on peut la brûler, récupérer une partie de calories qui a servi pour la fabriquer et essayer de récupérer ce qu'on lui a mis dedans à partir de ces cendres. Donc, on peut imaginer effectivement que l'impact environnemental de ces technologies est plus faible. Ça reste à prouver, bien entendu. En plus, la OLED, elle est gradable. Ça, si je dis cela, je vous l'ai dit par expérience, on a fait des DDA. On produit nos propres OLED dans mon laboratoire et on a réussi non seulement à faire de la gradation, mais on a même réussi, sans avoir compris très bien encore comment on a fait, on a réussi même à modifier les points de couleur de façon réversible. Donc, on peut espérer que ce type de dispositif peuvent être faciles à commander et ils peuvent avoir un certain nombre de propriétés assez intéressantes de ce point de vue. Quand vous regardez maintenant la croissance de l'efficacité, rappelez-vous la première annonce des possibilités d'avoir des OLED date des années 70. En 2005, General Electric avait présenté une OLED, c'est là que vous voyez une grande plaque à 15 lumens par watt en 2005, suivie par Philips à 32 lumens par watt en 2006, 40 lumens par watt par OSRAM. Donc, ça, c'est les trois compétiteurs classiques du domaine de l'éclairage d'époque et vous voyez qu'ils se suivent. Et là, il y a un outil qui arrive Universe Display Corporation qui faisait essentiellement de l'affichage de l'écran, donc ils sont naturellement intéressés à la technologie donc OLED et ils se sont dit on peut faire aussi de l'éclairage et regardez 63 lumens par watt et en 2008, ils ont atteint donc 102 lumens par watt sur des dispositifs qu'ils ont utilisés, je vous montrerai une photo après, pour éclairer une cuisine pour une démonstration qu'ils ont fait donc dans une exposition. Là, on part du juillet 2008 pour un système donc qui est digne de l'éclairage avec 1000 candelas par mètre carré Oups, excusez-moi, je vois que mètre carré il a été répété à 3900 Kelvin avec un indice d'arrivée de couleur de 70. 2015, là on entre plus dans le domaine de la recherche, une OLED phosphorescente qui utilise une technologie moléculaire particulière et là, pour les blancs, encore une fois, nous avons atteint 139 lumens par watt à 1000 candelas par mètre carré et à 2900 Kelvin. Et enfin, il y a à peu près un an, un institut de recherche en Corée. Les Coréens sont en avance de phase, je dirais, sur la recherche essentiellement pour la partie affichage, mais ils ont annoncé une OLED de blanche à 121 lumens par watt et avec une efficacité quantique externe de 50%. Par contre, là, je n'ai pas réussi à trouver quelle était la brillance ou la luminance ou la température du bleu. Et aujourd'hui, on peut trouver dans les commerces, ce n'est pas toujours évident de les obtenir, mais si on est patient et on passe un certain temps pour trouver, on arrive à trouver des OLED, j'en ai mesuré ici dans mon laboratoire, des OLED blanches qui affichent des efficacités de 60-70 lumens par watt sans pas lire. Bien, donc, encore une fois, je vous dis là. Donc, vu tout ça, et depuis justement des années 90, pas seulement les léas, les léas, je dirais, les léas, ceux qui font des applications salives en regardant la qualité des OLED, mais les chercheurs s'emballent aussi. Et regardez là, vous avez le nombre de publications par an concernant les différents dispositifs basés sur des composants organiques, parce que l'électronique organique, c'est une branche de l'électronique à part entière, ce n'est pas uniquement les OLED. Vous voyez, on a l'échelle et logarithmique, donc l'évolution est plus qu'exponentielle, et vous voyez que la technologie OLED, c'est elle qui mène la danse. et vous pouvez trouver aussi quelque chose d'équivalent si vous regardez l'évolution des brevets qui sont déposés dans ce domaine-là. Bien, essayons maintenant de comprendre quelle est la différence, on va parler un peu fondamentale, quelle est la différence entre une technologie donc LED et OLED. Et je dirais si je me positionne en tant que gène électrique ou électronique, une OLED est une diode comme n'importe quelle autre diode, y compris les LEDs. Vous avez ici sur ces diapos, vous avez un parallèle entre les LEDs et les OLED et vous verrez finalement que ce n'est pas tout à fait la même chose. La LED, évidemment, c'est une jonction entre deux semi-conducteurs inorganiques, donc ce sont des cristaux, tandis que la OLED, c'est un sandwich des couches organiques. Dans les LEDs, les porteurs des courants électriques sont les électrons et les trous et les deux porteurs sont délocalisés dans les cristals et sont séparés par un gap qui donne la couleur d'émission de la LED et qui explique qu'une LED ne peut pas obtenir de la lumière blanche toute seule, il faut faire des DDA et il faut tricher. Si vous regardez de l'autre côté, la OLED présente un caractère redresseur donc comme une diode ce qui explique pourquoi mais par contre les porteurs des courants ne sont plus des électrons et des trous qui sont délocalisés et qui sont libres dans les milieux et donc qui sont empêchés de passer d'un côté à l'autre par les gaps mais c'est ce qu'on appellera ici des excitons ce sont des couples électrons et trous qui cette fois-ci sont liés à une molécule et en fait autant dans une LED le courant c'est un courant classique il y a un champ électrique qui est appliqué et donc vous avez les mouvements des électrons et des trous qui vont faire passer le courant l'éoled c'est complètement différent les porteurs les électrons vont sauter d'un orbital moléculaire à un autre orbital moléculaire sans faire un mouvement continu et donc on a ce qu'on appelle une conduction par saut c'est ce qui est complètement différent au niveau mécanisme physique qu'est-ce que je voulais dire autre la mobilité électronique c'est ce qui explique pourquoi les deux composants ont des mobilités qui sont complètement différents la mobilité électronique dans les LED décroît avec la température tandis que dans l'éoled la mobilité électronique augmente avec la température mais elle reste dans tous les cas des figures très faible pour obtenir donc de la lumière par l'éoled il faut un dopage par contre pour faire cela avec l'éoled ce n'est pas nécessaire puisque l'atome les molécules plutôt qui se trouvent dans la couche émettrice vont émettre de la lumière spontanément voilà donc les deux ont des émissions colorées sauf que les LED par l'air nature cristalline qui sont finalement une fenêtre des atomes qui sont derrière vont avoir des émissions qui sont des émissions quasi monochromatiques tandis que l'éoled qui ont des émissions plutôt moléculaires vont émettre des bandes larges dans les visibles bien voilà donc une première différence mais qu'est-ce que c'est une OLED infine donc une OLED comme je vous l'ai expliqué c'est un sandwich on va se retrouver avec donc deux électrodes une cathode et une anode une des électrodes au moins doit être transparente pour laisser passer la lumière on peut imaginer le cas où les deux électrodes sont transparents donc on peut avoir des émissions lumineuses de deux côtés technologiquement ce n'est pas aussi simple que ça peut paraître et donc entre ces deux électrodes donc l'anode et la cathode on va se retrouver avec un certain nombre de couches donc de DDA très fines qui font quelques nanomètres comme vous voyez sur les graphiques ici donc des matériaux qui vont servir soit à produire qu'est-ce qui s'est passé j'ai l'impression que voilà c'est bon donc ces couches là vont servir soit à produire des électrons ou collecter des trous il y a d'autres couches qui vont empêcher les électrons et les trous de partir n'importe comment dans le milieu et l'objectif c'est de les faire recombiner dans la partie centrale de la OLED ce qu'on appelle les milieux émissifs ici c'est ce que vous voyez avec les petites étoiles rouges où ils vont se recombiner et donc la molécule qui se trouve là-dedans va émettre son rayonnement pour faire justement cet empilement des couches ces sandwiches moléculaires on a des possibilités soit on peut utiliser des polymères donc des scènes moléculaires assez longues des plastiques et là souvent on parle des P-LED des LED plastique ou des LED organique plastique plutôt soit utiliser des petites molécules qui ont des formes très particulières qui rassemblent beaucoup à des très gros anneaux moléculaires et en fait ces types de molécules sont très sablables c'est la même famille que la molécule de la chlorophylle la chlorophylle c'est un anneau organique avec un atome de magnésium au centre et en fait la chlorophylle c'est ce qu'elle fait elle absorbe du rayonnement solaire et elle le transforme en une différence de potentiel c'est donc la pile du phénomène de la photosynthèse et donc une molécule qui peut absorber de la lumière et produire de l'électricité on peut penser qu'on peut avoir le phénomène inverse c'est le cas c'est réversible et avoir donc en lui injectant de l'électricité obtenir de la lumière évidemment on n'utilise pas de LED à la chlorophylle mais pourquoi pas mais par contre je peux vous assurer qu'il y a deux ou trois mois dans mon laboratoire on a réussi à faire une OLED où il y avait 50% de la matière utilisée pour faire certaines fonctions organiques qui étaient ici vous allez rire des carottes et des curcumas donc comme je dis à mes chers ça suffit d'ajouter des petits pois aussi et on fait une OLED complètement organique mais on n'est pas encore là et biosourcées bien alors comment ça fonctionne là sur ces transports-là ça c'est la physique fondamentale en fait vous avez certaines molécules organiques qui ont c'est ce qu'on appelle la cousse pi qui a la forme que vous voyez là cette forme de 8 ce sont les orbitaux moléculaires et ces orbitaux moléculaires peuvent se combiner surtout quand il y a plusieurs molécules qui se mettent à côté et ils peuvent former des bandes ils peuvent former donc une bande de conditions qui permet aux électrons qui vont se retrouver sur ces orbitaux-là de passer d'une molécule à l'autre et en bas on peut avoir l'équivalent de la bande de valence donc des électrons ou des trous qui sont liés qui restent attachés à l'atome et entre les deux il y a un gap et donc si on arrive à recombiner les électrons qui sont dans la bande de conditions avec des trous qui vont se trouver dans la bande de valence on va avoir une émission lumineuse et la longueur d'onde ici va être caractérisée par deux par la limite inférieure de la couche de conditions qu'on va appeler les limos lowest emitting level et l'autre côté le niveau le plus élevé de la bande de valence cette valeur là ici de la distance entre les limos et les limos est fondamentale pour la couleur de la OLED qu'on va obtenir et justement avec un peu d'ingénierie moléculaire on peut complètement tuner cette distance là et obtenir la couleur dont on a envie et vous voyez ici en fait quand vous injectez un courant dans ces molécules là vous avez des électrons qui vont traverser les couches de l'autre côté vous allez avoir des trous donc qui vont partir de l'anode qui vont traverser également les couches intermédiaires pour se retrouver au milieu qui est le milieu émissif donc les trous et les électrons vont se recombiner en passant par la molécule émettrice et donc c'est ce qu'on va voir ici c'est l'émission caractéristique de la molécule en question un exemple comment on peut obtenir toutes les couleurs c'est ce que je vous disais si je prends les cadres de polymère donc des scènes moléculaires longues comme celle que vous avez ici ou d'autres molécules qui ont des noms assez marrants j'ose même pas les prononcer si je voulais étendre les symboles j'ai quelqu'un dans mon équipe qui est capable de les faire mais pas moi et en fait on se rend compte que la longueur d'onde qu'une scène moléculaire de ce type là peut émettre peut changer en changeant la longueur de cette scène moléculaire donc ici cela veut dire le même type de macromolécules on peut complètement obtenir toutes les couleurs allant du bleu profond jusqu'au rouge profond probablement on pourrait faire de l'infrarouge je n'ai jamais vu l'ultraviolet c'est une question ouverte on évite quand même parce que ce type de molécules vu l'air longuère l'ultraviolet qu'ils peuvent émettre peut être nocif pour les molécules elles-mêmes et les détruire donc je ne suis pas sûr qu'on arrivera à faire cela avec des molécules organiques bon encore une fois comme l'éolède l'éolède ne savent être que de la couleur de la couleur large mais de la couleur quand même donc si on veut obtenir de la lumière blanche encore une fois c'est ce qui nous intéresse pour l'éclairage il faut tricher et donc sur le coup grâce aux propriétés d'éolède leur capacité d'émission moléculaire on pourrait imaginer beaucoup plus de méthodes qui arriveraient à nous donner une lumière blanche de bonne qualité la première c'est faire comme les LED mélanger du bleu et du jaune mais dans ce cas-là il n'y a aucune raison de dire je vais faire une couche qui émet du bleu et je vais lui mettre par-dessus une couche qui émet du jaune mais je peux structurer mon système sur la surface comme vous voyez ici comme un peigne avec des parties qui émettent dans les jaunes et juste à côté donc intercaler quelque chose qui émet dans les bleus et donc vu à une certaine distance si vous mettez une diffuseur devant vous aurez du jaune mais vous pouvez très bien aussi imaginer je prends une LED qui émet dans les bleus et je vais lui coller par-dessus une couche de phosphore comme on fait avec des luminophores pour utiliser les termes français qui émet dans les jaunes en absorbant du bleu et faire la même chose que le LED mais c'est dommage de faire cela puisqu'on peut utiliser des émetteurs natifs dans les bleus et dans les jaunes mais si on peut utiliser des émetteurs natifs dans les jaunes on peut les faire avec du rouge du vert et du bleu et là on a l'embarras du choix parce qu'on peut faire des sandwiches donc on peut avoir une OLED une première cellule OLED qui a ces deux électrodes et qui émet dans les rouges par-dessus on peut lui mettre lui mettre par-dessus une émission jaune et ainsi de suite et donc obtenir une émission RVB en stack et à l'autre côté donc on va avoir l'impression du blanc ou on peut le faire même en faisant des petits pixels donc une émission blanche cette fois-ci en surface et pas en volume donc ça c'est un mélangeant des couleurs mais on pourrait si on regarde cette couleur partie-là on pourrait je ne sais pas pourquoi elle me demande de faire un chat privé donc je ne sais pas pourquoi elle fait ça mais il vaut mieux de l'éviter chaque fois ça m'écouple l'accès à mon écran donc une autre une autre possibilité c'est donc d'utiliser plusieurs OLED plusieurs couches moléculaires avec une seule paire d'électrodes donc à la fois certaines qui émettent et d'autres qui se comportent comme des luminophores pour obtenir une finée de la lumière blanche et le 5 graal dans le domaine c'est tout en un c'est-à-dire avoir une seule couche émissive d'OP RVB ou avec d'autres couleurs avec une seule paire d'électrodes qui permettrait éventuellement à obtenir donc une émission blanche je dirais quasiment native tout ça ce sont des possibilités comment maintenant on produit les OLED il y en a plusieurs technologies je vois que les temps passent et j'en ai encore pas mal de diapos donc on va on va accélérer un peu une c'est en faisant de l'évaporation donc des molécules on va les évaporer et on va les déposer sur des surfaces donc et on va évaporer plusieurs types de molécules jusqu'à obtenir les différentes couches émettrices et pour faire cela il faut les faire dans une boîte à gants et sous une atmosphère neutre en absence totale d'oxygène et de l'eau puisque ces types de molécules sont très sensibles à l'humidité et à l'oxygène ambiant mais il ne faut pas faire du vide et là vous voyez par exemple l'installation des mots laboratoires où ça nous permet de faire des OLED il n'y a pas qu'une boîte à gants il y en a trois une pour faire les sandwiches organiques une pour créer les électrodes transparents et une troisième pour tester les OLED et là vous voyez justement c'est ce qu'on peut faire avec notre dispositif donc on peut faire des OLED avec des petites molécules vous voyez ici justement la structure des petites molécules du rouge du rouge profond du vert ici du bleu ou même on arrive à faire des couleurs composites avec une seule cellule c'est à dire où on a dopé une matrice verte avec des émetteurs rouges qui émettent simultanément et on peut obtenir donc des couleurs intermédiaires donc l'idée c'est de prendre cette boîte à gants que vous avez vu et l'éteindre à une échelle plus importante et donc faire une déposition donc en ligne où il y a les substrats qui se baladent sur les évaporateurs et donc on peut codéposer les couches et à la sortie c'est ce qui va sortir donc c'est une LED finie et il y a des tests qui ont été faits sur des plaques qui font quasiment émettre des longières et si on faisait ça on pourrait réduire le coût de production selon les projections à peu près une centaine d'euros par mètre par mètre carré c'est ce qui est très intéressant une autre possibilité c'est d'envoyer donc les molécules en utilisant des aides d'encre ou en utilisant ce qu'on appelle la lame des chirurgiens donc étalées avec une bonne précision les polymères sur les surfaces ces types de technologies sont très intéressantes il faut les faire toujours sous atmosphère neutre mais ça pourrait réduire potentiellement tous les coûts de fabrication et contrôler aussi la qualité et effectivement les jours on arrivera à faire sera avec une presse d'imprimerie faire donc les roll to roll parce que vous voyez là évidemment ce n'est pas une image réelle c'est ce qu'on voudrait faire là on pourrait imaginer imprimer nos écrans d'affichage ou nos lampes au kilomètre les découper les encapsuler et les vendre pourquoi les OLED sont intéressants pour l'éclairage parce que vous les savez tous si vous prenez une grande surface simétrice si on pouvait avoir une OLED d'un mètre carré avec une luminance de 1500 mètres carrés candela par mètre carré excusez-moi donc quelque chose qui est loin d'être ébuissant mais ça pourrait très bien éclairer un bureau et c'est là sans ébuissement un bureau standard entendons-nous bien bon là c'est un calcul à la louche on peut affiner mais c'est à peu près ça en attendant en attendant depuis que les OLED existent on a commencé à recouvrir des applications des applications si j'ose dire un peu marrantes vous voyez ici l'arbre de Noël OLED de General Electric une couette OLED là la couleur est malheureuse parce que c'était avant qu'on commence à parler des problèmes de la lumière bleue donc avoir une couette quand même qui s'éclaire en bleu quand on dort c'est pas génial ou aussi une petite robe de mariée doublée avec de la OLED ça fait des effets intéressants je sais pas quel prix de la chose d'ailleurs je pense pas que ça a été commercialisé mais c'est quelque chose qui a été fait second domaine où ça a été attaqué énormément attaqué où a été pénétré beaucoup par les OLED mis à part de faire de l'affichage ou des choses marrantes mais qui va dans le sillage de l'éclairage ce sont des applications automobiles vous pouvez voir ici par exemple des effets d'urne donc qui constituent aussi une signature pour la voiture qui les porte donc faites avec de la OLED et ici des voitures du futur où en fait vous avez la partie élevée de la voiture ici couverte avec une OLED quand vous frenez elle s'allume en rouge donc vous le voyez de loin quand vous tournez elle s'allume en jaune elle clignote et ainsi de suite on peut imaginer plein de choses donc là je pense que l'imagination des concepteurs linières peut donner des extraordinaires ça c'est quelque chose qui a été imaginé par Philips par Osram faire des dédés donc des dédés de l'éclairage modulaire ici éclairer un miroir le miroir voit la personne qui est devant lui donc il détecte l'image il éteint les OLED correspondants donc le miroir est un miroir quand les OLED sont éteints ils font partie du miroir et le reste est allumé on peut même jouer avec pour éclairer ici la personne mais aussi quelques exemples réels les OLED cafés du professeur Kido donc au Japon mais qui l'a baladé des light fair à light fair et différentes manifestations sur l'éclairage un bureau donc des R&D des RIOE également au Japon avec des panneaux OLED avec une imminence de 5 candelas par mètre carré que vous voyez ici avec la possibilité aussi de mêler la forme aussi ça c'est quelques démonstrateurs ça c'était ça provient de light fair 2007 light building 2016 avec des formes intéressantes ça aussi un luminaire qui pèse sans aide de forme en temps réel tout en éclairant la table en face donc là on parle pas seulement de la modulation dans l'espace mais aussi dans le temps on peut imaginer énormément énormément de choses et ça c'est la fameuse cuisine éclairée donc avec les OLED donc des universal display à 71 lumens par mètre carré et une efficacité donc affichée de 2000 heures ça c'est un démonstrateur donc qui a été affiché à une conférence il y a 4 ou 5 ans si je ne me trompe pas à San Diego donc ce n'est pas des images de synthèse où est-ce que nous sommes avec les marchés d'OLED première chose on se rend compte que les coûts baissent ça va dans le bon sens et on espère que les coûts vont monter encore c'est ce qui coûte les plus chers aujourd'hui c'est la OLED elle-même et les panels donc les plateaux OLED donc là c'est en train de baisser rapidement tous les fabricants classiques ou nouveaux ont publié très récemment des plans en disant à partir de telle année par là on va commencer à produire des OLED ils ont ciblé les différents segments d'éclairage et vous voyez aussi les projections sur les chiffres d'affaires vous constatez ici qu'il y a une baisse sur les chiffres d'affaires cette baisse-là ce n'est pas lié au fait que la technologie n'est pas intéressante mais c'est surtout les normes de dignité augmentent mais c'est ce qui baisse c'est les prix donc ça c'est plutôt logique comme évolution mais ça encore une fois ce sont des projections voilà donc c'est marché en pleine croissance mais chacun peut dire c'est ce qu'il veut vous avez sur mes transparences je ne vais pas les commenter spécialement vous avez ceux qui sont très optimistes qui disent bientôt tout serait de la OLED mais ça on l'a entendu pour d'autres technologies avant et il y a d'autres qui vous disent la technologie va se casser la binette et en fait la conclusion c'est qu'aujourd'hui on est vraiment c'est ce qu'on appelle la vallée de la mort c'est-à-dire on est sorti du prototype on a fait suffisamment de démonstrations aujourd'hui on n'en parle pas beaucoup de OLED c'est vrai qu'il y a depuis quelques années il y a depuis 2 ou 3 ans il y a très peu de pubis très peu des choses qui paraissent révolutionnaires dans ce domaine je dirais il y a silence radio c'est caractéristique de cette vallée de la mort la question qui se pose c'est d'ici 2 ou 3 ans voire 5 est-ce que la technologie sortira vraiment de cette vallée de la mort elle va suivre la réussite commerciale ou elle va disparaître des écrans radar je parle toujours de l'éclairage le futur nous les montrera quels sont les challenges de la technologie je vais aller vite c'est la fiabilité la fiabilité est liée surtout à des problèmes qui sont liés à la capsulation c'est-à-dire la façon où on protège les molécules organiques donc qui peut être attaquée par de l'azote pardon de l'eau ou de l'oxygène ou même il peut y avoir des réactions assez marrantes qui peuvent libérer dans certains cas de l'hydrogène donc former de l'hydrogène derrière la haine qui peuvent à un moment ou à un autre exploser bien entendu ça n'a aucun danger vous n'entendez même pas les bruits mais c'est ce que vous constatez vous constatez l'apparition des taches noires qui peuvent être soit des brûlures parce qu'il y a des surcourantes qui chauffent localement les plastiques ou même des trous qui rassemblent beaucoup à des petits volcans qui correspondent justement à des réactions chimiques qu'il faut limiter dans le temps donc il faut prendre en compte tous ces types de mécanismes de dégradation et donc essayer de les comprendre c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement dans mon laboratoire pour trouver des solutions et notre challenge aussi important c'est extraire la lumière je vous rappelle je vous rappelle que la OLED c'est du plastique et vous savez très bien quand vous avez des interfaces entre un matériau plastique ou même du verre et l'air la différence d'indice de réfraction de la lumière fait qu'une grosse partie de cette lumière-là peut être piégée à l'intérieur du matériau c'est quelque chose de très intéressant quand on fait des fibres optiques pour transférer la lumière c'est très endommageant quand même quand on veut faire sortir la lumière pour éclairer quelque chose ou pour afficher l'information et là il y a toute une série de parades qui utilisent des nanolentilles ou des cristaux photoniques ou même d'inclusion des nanoparticules métalliques qui permettent donc à la lumière de sortir plus facilement les surfaces corriguées la plasmonique tout ça donc là pour les gens qui s'y connaissent il y a tout un domaine de recherche scientifique qui s'ouvre et qui est très très riche voilà les acteurs académiques principaux en France il y a une quarantaine de laboratoires pour le moment qui travaillent sur la thématique de l'électronique organique quelques plateformes technologiques mais je dois avouer aujourd'hui le domaine de la recherche dans le domaine de la OLED et en général de l'électronique organique en France est très fragmenté et nécessite vraiment d'être très organisé et voilà donc j'ai fini je pense que j'ai pris un peu plus que 45 minutes je suis désolé donc je suis à vous pour des questions pour des voilà j'avoue que je regardais plutôt mon écran et je ne voyais pas les questions donc je laisse Alix et Marine reprendre quelques-unes des questions me les poser je vais essayer de répondre et après vous avez mes coordonnées n'hésitez pas à m'envoyer des mails je vais essayer de vous répondre aussi rapidement que possible merci oui merci Georges merci beaucoup pour cette présentation très complète à la fois sur l'aspect technique physique économique et applicatif alors il y avait quelques questions qui étaient posées je vais commencer par celle je vois une quel est le lien entre l'OLED et la plastronique non c'est pas plastronique c'est plasmonique plasmonique les plasmon ce sont des concepts physiques qui sont liés avec la transmission de la lumière sur les interfaces de différents types de matériaux ce n'est pas du plasma c'est autre chose on appelle ça de la plasmonique je ne vais pas entrer dans les détails et pour être honnête je ne pense pas non plus que je maîtrise tous les tenants et des aboutissants ce n'est pas plastronique c'est plasmonique voilà merci Georges mais moi je pensais plutôt à vous savez toute la recherche qui se fait avec la plastronique en fait on a des surfaces qui deviennent courbées aussi et on peut mettre des circuits imprimés sur des surfaces et je pense ça parce que dans l'automobile il y a typiquement les rétroviseurs qui sont équipés maintenant donc je trouvais qu'il y avait des oui oui on est bien d'accord là c'est un autre domaine mais moi j'ai pensé comme je parlais de plasmonique j'ai pensé à ça donc j'ai pensé à une déformation du mot donc la plastronique oui tout ce qui est électronique imprimé c'est en plein essor aujourd'hui donc là il y a plein de gens qui travaillent pas uniquement pour faire de la lumière mais pour faire des composants plastiques y compris des photovoltaïques organiques donc on pourrait imaginer effectivement un jour une fenêtre qui est qui est d'un côté capte de la lumière qui la transmet qui garde une partie pour faire de l'électricité et cette électricité là on pourrait la stocker peut-être dans un dans un accumulateur organique ou la restituer le soir de l'autre côté de la fenêtre sous forme de lumière ou même sous forme de l'information là je laisse ma ma pensée faire des hypothèses peut-être futuristes mais pourquoi pas tout est permis on sait jamais peut-être qu'on pourra revenir sur ce webinaire qui vous aura donné cette idée formidable merci de ce commentaire en tout cas je propose qu'on passe à la question suivante de Nicolas donc où peut-on trouver un fabricant qui propose ces produits oui excellent question et j'ai des réponses mais je ne veux pas les donner en public envoyez-moi un mail parce que ça ça peut s'assimiler à de la pub parce qu'on peut trouver beaucoup qui proposent sur internet mais quand vous leur demandez ils vous disent ah ben non on ne peut pas fournir mais par contre on a réussi à trouver un fabricant américain qui nous a proposé des OLED de dimension qui font à peu près si je ne me trompe pas 40 par je ne sais pas combien des jolis panneaux OLED nous on a acheté plus d'une centaine pour faire des dégagissements et on a eu la fourniture très rapidement donc il y en a donc envoyez-moi un mail je peux vous répondre après vous cherchez sur internet mais vous risquez de passer un temps fou parce qu'il y en a qui affichent mais qui ne vendent pas voilà merci merci beaucoup on peut passer à la question d'Antonin j'ai vu qu'il était difficile d'émettre des UV mais est-ce un axe de recherche aujourd'hui notamment pour des longueurs d'onde de 365 nanomètres oui donc de l'UVA je ne suis pas aussi sûr que ça aujourd'hui on a énormément de difficultés d'émettre d'émettre du bleu profond celui qui est nécessaire pour faire des écrans ce qu'on appelle Deep UV Deep Blue donc qui est bien avant cette vallée ici dans le laboratoire un jour on a obtenu une LED qui avait une émission violette mais comme on n'a pas eu le temps de faire la mesure parce qu'on ne l'avait pas encapsulé on ne pensait pas c'est dégradé donc je ne suis pas capable de dire si c'était un mélange rouge bleu ou si c'était vraiment du violet donc autour des 380 par là 365 pour moi c'est très compliqué parce que on pourrait imaginer des molécules qui ont un gap qui correspond mais c'est fort possible que les photons qui seront émis risquent de casser la molécule elle-même ou des molécules qui sont à côté donc non à ma connaissance ce n'est pas un axe de recherche sur le domaine ça pourrait être intéressant mais ça poserait je dirais beaucoup beaucoup plus de problèmes que la possibilité d'utiliser de l'aide qui est mise dans ce domaine là encore une fois je ne sais pas je n'ai jamais fait une recherche bibliographique dans le domaine au lycée une petite société qu'on a créée il y a un certain temps avait fait une recherche bibliographique dans le domaine mais à ma connaissance on n'a pas trouvé des sources transcendantes voilà merci merci pour cette réponse on va passer à la question de Luban peut-on envisager de flasher des sources OLED comme il est fait souvent en vision industrielle pour gagner la luminosité instantanée potentiellement je dirais oui je dirais oui concernant la physique de la source je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire les constantes de temps même si on a une mobilité par bon les constantes de temps restent faibles le problème c'est que la OLED en tant que composant c'est complètement différent d'une LED dans le sens où la OLED c'est surface donc forcément ils ont un caractère capacitif très prononcé et qui dit capacité il dit immédiatement des temps des charges et des décharges donc pour les pulser il faut bien réfléchir sur l'électronique de puissance l'électronique d'alimentation simulée pas forcément de puissance qui est derrière nous on a fait quelques tests pour pulser de LED et qui était assez concluant pas pour faire comme vous dites pour l'éclairage mais c'était essentiellement pour transmettre plutôt de l'information style l'IFI par exemple oui on a on a la possibilité de faire ça on a même de poser un brevet conjointement avec les taïwanais sur la possibilité de pulser d'OLED mais la réponse à la question elle n'est pas triviale elle n'est pas triviale à cause du caractère capacitif du dispositif et qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas enlever parce que si on enlève signifie qu'on n'a plus une surface merci Georges on vous invite à poser vos questions sans plus tarder parce que je pense qu'on va bientôt conclure quand on est passé l'heure donc je mets juste une question que j'avais posée tout à l'heure selon vous quel serait le premier grand marché de l'OLED ah mais déjà l'affichage l'OLED ils y sont d'accord quasiment tous les téléphones haut de gamme je ne sais pas les iPhone 11 mais il y avait Apple qui utilisait sa propre technologie donc qui n'était pas OLED mais quasiment tous les fabricants ils étaient maintenant des téléviseurs de grande taille ils commencent à entrer en plein dedans donc le grand marché d'OLED aujourd'hui c'est l'affichage après je pense qu'ils vont commencer comme ils ont fait les LEDs ils vont commencer à attaquer plutôt les LEDs l'éclairage plutôt décoratif ou l'éclairage enfin la conception lumière pas forcément pour voir mais plutôt pour être vu c'est plutôt de là où ils vont commencer à attaquer le domaine de l'éclairage et après l'OLED ce qui sait faire c'est une grande surface émettrice donc effectivement elle pourrait remplacer des plaques à LED à moyen terme si les fabricants de LED acceptent de laisser ces segments là et ils ne pourront le faire que quand ils auraient amorti tous les investissements qui sont énormes pour obtenir aujourd'hui des luminaires plaques avec des LEDs qui ont un comportement honorable donc voilà donc il y a beaucoup de questions là-dessus Merci Georges une question qui sera peut-être la dernière de Thierry efficacité meilleure couleur facile gradation facile surface émission l'arbre moins des billets se manquent les LED en dehors des puissances d'éclairement à améliorer et du marché à développer ces technos sont donc intéressantes quels seraient les inconvénients par rapport aux LED sur l'éclairage les inconvénients c'est essentiellement aujourd'hui aujourd'hui c'est la fiabilité c'est la fiabilité la durée de vie l'efficacité aussi bien que vous avez vu que l'efficacité augmente je pense c'est très difficile c'est très facile dans le domaine de l'éclairage pour répondre à Thierry c'est très facile dans le domaine de l'éclairage de dire quels sont les avantages d'une technologie les inconvénients ça s'applique je pense aux différents domaines une technologie que ce soit les LED le type fluo ou même la lampe écadescence ou les OLED ou l'éclairage laser si on peut imaginer ça pour le futur peuvent avoir des avantages qui sont universels pour l'éclairage mais par contre peuvent présenter des inconvénients qui sont propres à tel ou tel type d'application donc je ne peux pas répondre à cette question c'est si c'est Thierry et s'il pense à ces tunnels oui les OLED peuvent être très bons pour les tunnels on peut avoir toute la surface du tunnel qui émet de la lumière pourquoi pas mais évidemment si je vais faire un petit projecteur je ne pourrais jamais le faire avec une OLED donc sur l'avantage d'être planaire les tubes ou un certain type d'application voilà c'est ce que je peux répondre merci merci beaucoup Georges je pense qu'on va on va arrêter là le webinaire de toute façon on transmettra vos coordonnées aux participants s'ils souhaitent vous poser des questions plus tard ils peuvent d'ores et déjà télécharger donc en haut à droite d'un tableau d'événements vous pouvez ensuite télécharger la présentation sinon je vous l'enverrai par mail bien sûr demain ou après-demain merci beaucoup Georges pour cette présentation de vraiment de très bonne qualité merci aux participants d'être restés jusqu'au bout on vous donne rendez-vous au prochain événement recherche et innovation qui aura lieu le 16 octobre à Lyon de 10h à 15h ici à la chambre de commerce venez rencontrer les laboratoires les experts des centres techniques du cluster lumière en éclairage pour une journée vraiment dédiée à la recherche et à l'innovation avec des présentations de projets très intéressants à venir dont Georges fera une présentation voilà et puis un temps dédié pour les échanges n'hésitez vraiment pas à vous inscrire à cet événement vous avez un petit bouton qui a dû apparaître en haut de vos écrans avec le lien pour vous inscrire tout de suite merci moi aussi je vous remercie tous n'hésitez pas à me solliciter si vous avez des questions ce sera avec plaisir au revoir merci à tous merci on vous laisse un petit peu de temps pour télécharger la présentation si vous le souhaitez et nous on va on va quitter le webinaire et on vous dit à bientôt Alix je ne pense pas qu'il y a autre chose à voir vous avez répondu à ma question donc il faut que je prépare mon déplacement pour Lyon pour Lyon tout à fait d'accord très bien merci pour moi vous voulez la présentation etc mais on a dit pas encore très bien merci beaucoup à très bientôt merci Georges merci 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 Sous-titrage FR ?